oh salut vous êtes là cette vidéo est sponsorisée par moi même ça peut paraître bizarre en 2023 qu'une vidéo youtube soit sponsorisée par soi même mais c'est le cas grâce à ce sponsor incroyable j'ai pu acheter de nouveaux triangles pour cette machine hors normes qui se trouve derrière moi également des plaquettes de frein neuves pour la remettre d'aplomb mais malheureusement à cause de ce sponsor je vais devoir faire tous ces travaux avec ma bite et mon couteau je n'ai malheureusement pas de code promo à te proposer dans cette vidéo mais si tu veux tu peux m'envoyer 10% sur mon compte bancaire pour rembourser mes agios je te laisse sur cette magnifique introduction sponsorisée par moi même et nous allons attaquer ce chantier qui à mon avis va être incroyable plus sérieusement on se retrouve avec la voiture de ma femme une c3 un litre 4 ou un litre 6 je sais plus une petite merde à 60 chevaux ça fait un petit moment un long moment même que quand on accélère sur cette voiture le volant il fait et il revient donc en soi c'est pas très dangereux sur les petites routes enfin sur les petites routes sur des routes à basse vitesse mais quand vous arrivez sur l'autoroute que vous accélérez et que ça donne un putain d'un coup de volant comme ça crois moi que tu te chies dessus mais littéralement j'ai jamais fait ça de ma vie je le répète encore une fois je suis mécanomoto il n'y a pas de triangle sur une moto peut-être sur un quad à la limite mais pas sur une moto et donc j'ai jamais changé un triangle sur une voiture je m'engage à faire ça tout simplement parce que je suis allé faire les pneus récemment parce que vu qu'il y a le problème des triangles le pneu à l'intérieur il s'est bouffé complet était sur la ferraille et tout je m'engage à le faire moi même parce que j'ai demandé combien coûtait un triangle au garage et ils m'ont dit 200 balles par triangle je suis allé sur autodoc j'ai regardé un peu les triangles premier prix 30 euros ce que j'ai pris c'est des skf donc skf c'est pas une marque de merde et je les ai payé 35 euros donc 35 euros par par triangle j'en ai profité pour prendre des plaquettes avant plaquettes arrière pour les faire aussi donc là ça va être ma première fois première fois que je tente de changer un triangle il y en a beaucoup qui m'ont dit attention ça va être chiant j'ai pas du tout les outils pour donc je pense qu'on va en chier mais je peux pas payer 200 balles de triangle des deux côtés 400 euros plus le montage en gros c'est une opération à 600 euros non c'est mort c'est mort on va se démerder et je pense que vous allez vous allez rire et moi pleurer je pense que vous aimez vraiment me voir souffrir j'ai mis un post sur instagram avec les triangles en photo etc dans la description j'ai marqué en gros est ce que vous voulez me voir galérer à changer des triangles tous vous m'avez envoyé des messages à me dire ouais ouais vas-y film 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 d'ailleurs autodoc a liké ce post mais c'est pas pour autant qu'ils m'ont offert les pièces j'ai peut-être pas encore assez d'abonnés du coup dans ce machin oh c'est pas du plastique j'ai trouvé ce petit outil sur le coup je me suis dit que c'est pour enlever les plastiques de protection de en fait je crois que c'est ça ça doit servir à ça le principal problème vient de ce côté là donc on va attaquer par ce côté pour voir si ici le temps que ça met et pour voir si j'y arrive surtout je vais desserrer la roue je vais monter la voiture j'ai acheté des chandelles exprès pour cette opération que je garderai pour la mule plus tard merde j'ai oublié de desserrer les roues ouais faut que je monte encore pendant je suis à fond merde non non ben merde putain ça commence bien oh le con je vais aller chercher le cric de la mule pour voir s'il monte plus haut parce que là je peux pas mettre la chandelle quoi voilà est ce qu'on peut dire que la mule nous a encore sauvé la vie je pense bien que oui grâce à la mulasse on peut avancer je t'aime je sais vraiment pas à quoi m'attendre je n'ai aucune idée de quel merdier m'attend voilà voilà j'ai retiré la roue pour ceux qui connaissent pas c'est cette pièce là pour ceux qui connaissent pas pour qui je me prends genre je connais moi en fait je vais devoir venir retirer cette pièce là la grosse pièce qui est ici qui va jusque là et qui va ici là d'ailleurs on voit déjà le cylindre bloc là qui est pété on le voit sortir sur le côté c'est à cause de ce cylindre bloc là que la voiture part en couille complet donc là je sais pas comment je vais vous montrer ça je vais devoir venir retirer cette vis là espérer arriver à sortir le triangle qui se trouve ici là j'ai vu des vidéos des mecs frappés pendant des heures dessus pour sortir j'espère avoir un peu plus de chance et écoutez on va voir hop là nickel putain c'est incroyable pourquoi ça sort pas peut-être que je rentre un peu le piston pour ceux qui se posent la question oui j'ai ouvert le bocal de liquide de frein voilà ça va mieux là d'un coup alors oui j'ai pas pris de riz dans pour accrocher l'étrier je vais en chercher voilà les plaquettes qui n'étaient pas mortes au final mais bon je vais l'échanger quand même vous avez vu ce jeu je comprends mieux pourquoi la voiture tourne toute seule maintenant ok ça va être vraiment merdique pour moi de vous montrer ça mais il faut que je vienne dévisser cet écrou là oh bah c'est pas serré le seul moyen que j'ai trouvé pour vous filmer cette séquence et de foutre mon téléphone sous la voiture si la voiture lâche j'ai plus de téléphone donc là voilà vous voyez mieux il faut que j'enlève cette vis là de l'autre côté il ya un écrou mais il tourne vous voyez la vis tourne avec l'écrou et en fait une fois que j'aurai retiré cette vis là il faut que j'enlève à cette partie du triangle et c'est là la partie que je vous disais où les gens frappent comme des chiens dessus pour la faire sortir donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de frapper trop fort pour la faire sortir nous on verra bien donc ça c'est du combien on dévise cette merdouille à l'aveugle là yes ok donc celle là ça dégage maintenant il faut qu'on fasse sortir cette pièce là je m'en doutais faut que j'ai réussi à la faire descendre le problème c'est que je pensais que j'aurais pu frapper dessus facilement mais il ya beaucoup de trucs en travers bon mais surtout seul attendez regardez ça je suis en train de faire levier avec une clé putain c'est excellent putain je j'y connais rien et si je levais un peu ça je vais essayer de le lever à mon avis les mécanos professionnels là qui voit cette vidéo mécanos auto professionnels se foutre de ma gueule écoutez je j'improvise je connais pas donc vraiment j'improvise je me dis qu'en levant ça j'aurai peut-être plus de débattement sur le triangle pour sortir est ce que je fais une connerie j'en sais rien on va vite le savoir par contre j'ai peur que lui là m'empêche de le sortir on va voir on va lever encore je lui frappe un peu sur la gueule avec une barre en travers comme ça non bon ça passe pas je pense que je fais une connerie je sais pas trop comment faire là oh sa mère à deux doigts le téléphone il explosait je rigole mais j'ai déjà la haine j'ai vraiment la haine déjà j'ai encore appelé mon ange gardien de la mécanique joe et celui qui a fait le dessin de la mule vous savez et il m'a dit te fais pas chier à vouloir le sortir comme ça mais enlève ces trois vis qui sont ici pour sortir directement la rotule seul et venir poser mon nouveau de la même façon donc je vais l'écouter parce que c'est un mec qui bidouille des voitures depuis bien plus longtemps que moi et du coup je vais faire ça hop là et la troisième merde j'ai bloqué la clé et la troisième est sortie putain c'est pas vrai j'ai failli mourir tout à l'heure quand le disque a lâché sur moi il suffisait juste d'enlever ces trois putains de vis pour que ça sorte tout seul bon du coup maintenant c'est complètement libre là je vais pouvoir oui qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait non 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 bon j'ai repris avec le téléphone parce que c'est un peu plus simple pour vous montrer voilà en fait ce que j'ai fait je suis venu bouger tout le bordel là et je suis venu déboîter le cardan qui est enfoncé là-bas au fond dans la boîte donc là il n'y a plus d'huile dedans ça y est ça a fini de couler je vais vous montrer le carnage voilà il y en a partout donc sur le coup moi j'ai pas compris ce que j'avais fait parce que je connais rien en bagnole mais voilà j'ai vidangé la boîte donc c'est pas grave j'ai appelé un pote qui est pas très loin que vous connaissez celui qui a la coccinelle Ratz il va venir à 14h me remplir la boîte mais en attendant il faut que je continue à démonter le triangle que je pose le nouveau et je vais venir me faire chier à remonter le nouveau triangle pour remboîter le cardan dans la boîte une fois que ça sera fait il aura juste à remettre l'huile bon je pensais pas que ça ferait autant galère pour moi de filmer cette séquence de l'enfer mais voilà il faut que je continue à démonter ce putain de triangle en espérant qu'il sorte facilement oui ça sort facilement excellent j'imagine sur une vieille bagnole ça doit être une galère sans nom maintenant je dois venir retirer celui-là qui est encore moins accessible que le premier allez desserre-toi c'est serré ok bizarrement ça s'est bien passé vous me direz en commentaire si la qualité du téléphone est correcte pour filmer des séquences pareilles mais logiquement là ça devrait sortir yes allez oui j'ai réussi putain regardez l'état du cylindre bloc il est éclaté complet c'est pour ça que la voiture tournait toute seule du coup bonne chose de faite bon a priori il n'y a pas de soucis c'est les deux les mêmes le fameux SKF que j'ai payé 35 balles j'ai l'impression que les cylindres blocs ont l'air plus solide alors je pense que c'est juste une impression mais en tout cas ils ont l'air bien fini oui allo ? oui bonjour ça serait pour assurer un véhicule oui tout risque tout risque ouais 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 contre le le viol contre l'incendie criminel contre la casse ouais c'est possible ? ok parfait ouais non parce que je risque d'en avoir besoin dans très peu de temps bon je vous explique où j'en suis j'ai remis la roue sur le cric en équilibre j'ai foutu des sangles partout parce que je vous explique je vais essayer de vous filmer ça voilà le triangle qui est le nouveau triangle que j'ai posé ici j'ai réussi à le fixer en bas derrière le disque là mais ici il ne voulait pas se remettre il ne voulait pas se remettre parce qu'il ne faisait que sortir donc j'ai foutu des sangles j'ai poussé poussé et en fait à cause du débattement je ne pouvais pas le remettre donc j'ai serré au fur et à mesure avec des sangles je l'ai monté ici poussé 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 jusqu'à ce que je puisse enfiler un début de vis là et là je vous avoue que je vais essayer de le visser pour voir s'il se remet dans le logement parce qu'il y a un épaulement sur la vis je ne sais pas si ça va le faire peut-être qu'on le verra mieux de ce côté vous voyez au fond là-bas voilà la vis elle n'est pas complètement rentrée parce qu'il y a un épaulement mais le problème c'est que vu que le triangle est décalé je ne peux pas la rentrer entièrement donc je vais essayer de serrer et de pousser au fur et à mesure voir si ça se remet en place mais je vous dis regardez-moi ce chantier la débrouille si j'y arrive franchement MacGyver voilà ce côté est serré j'ai repris le téléphone là je vous préviens c'est plus pratique pour filmer dans la voiture et là-bas aussi c'est resserré bon pas encore au couple je ne connais pas les valeurs de serrage mais on va trouver regardez le bordel que j'avais fait avec les sangles et tout putain mais quel enfer bon du coup le cardan il s'est remboité là-bas au fond dans la boîte il n'y a plus qu'à remplir la boîte et je vais pouvoir enlever le cric là c'était un enfer un enfer je pense qu'il y a des techniques beaucoup plus faciles pour le faire mais bon je ne suis pas mécano auto je me suis débrouillé vraiment à l'arrache là je n'ai aucune notion de mécanique auto il faut le savoir donc là ce que j'ai fait c'est de la pure débrouillardise de la pure logique parce que je n'ai regardé absolument aucun tuto encore une fois parce que je suis têtu et je veux le faire moi-même si vous voulez quand j'ai appris la mécanique moto on m'a toujours dit apprends en faisant des conneries donc j'ai toujours voulu apprendre de moi-même en faisant ce qui me parait le plus logique et si ça ne marche pas rectifier le tir comme ça je me rappelle la prochaine fois et écoutez je ne sais pas encore si c'est bon en tout cas ça m'a l'air d'être remonté quand je descends la roue elle ne vient plus vers moi donc c'est déjà bon signe mais je pense qu'on a fini le premier côté je vais attendre mon pote Sushi pour qu'il me remette de l'huile de boîte toi tu dégages toi aussi là-bas non 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 arrête putain c'est pas vrai voilà j'en ai encore fait une belle j'ai revissé sur la sangle oh yeah j'adore je me régale franchement c'est un pur plaisir putain il faut redévisser le triangle est remonté je ne l'ai pas encore serré mais il est remonté je vais enlever mes grosses traces de pattes de doigts dégueulasses bien grasses là nettoyant frein la base hop je vais resserrer le triangle avant de continuer j'ai trouvé sur internet qu'apparemment il faudrait serrer à 14 kilos donc on va le régler à 14 kilos ok ok ça c'est fait voilà ça ne bougera plus on vient poser les plaquettes neuves hop voilà une pointe de l'octite sur les vis hop et hop merde c'est de l'octite très forte que j'ai mis mais c'est pas grave c'est moi qui le redémontrer la prochaine fois et c'est moi qui regretterai aussi c'est serré premier triangle premier jeu de plaquettes changé j'ai pas ma montre j'ai dû passer au moins 4 heures facilement l'autre triangle il est pas mort donc je pense que je vais pas le changer de suite parce que sinon je vais vraiment déprimer mais je changerai plus tard hors caméra vous avez vu déjà je pense que ça sera plus facile de l'autre côté vu qu'il n'y a pas de cardon qui sort de la boîte comme ça donc je pense que ça sera plus simple mais on verra plus tard je vais vous passer aussi le changement des plaquettes droite et arrière c'est un changement de plaquettes quoi et du coup il ne me reste plus qu'à attendre Nico pour qu'il me fasse le remplissage de la boîte et on pourra aller essayer pour voir si ça va mieux c'est bien que je fasse ça que je me prépare mentalement à ce qui va m'arriver sur la mule parce que ça c'est une voiture récente elle est de 2013-2014 la mule qui est juste à côté là elle est de 97 à mon avis ça va être un poil plus grippé que ça je sais pas ce qui m'attend mais je m'y prépare je m'y prépare vraiment fort allez petit café c'est quand même mieux là le calme après la tempête bon mon sauveur est arrivé est-ce que vous le reconnaissez le fameux avec la coccinelle que vous avez vu en vidéo là tu me sauves vraiment la vie c'est vrai regardez ça c'est incroyable remplissage de la boîte par le reniflard 2 litres de vaseline 2 litres de vaseline il faudra quand même que tu nous montres vite fait avant de partir le bruit du monstre derrière là je l'ai entendu arriver à peu près à 3 km avec ce machin là bon merci on se voit bientôt à plus allez ciao une bonne chose de faite merci encore à toi Nico il m'aura bien sauvé la ville n'empêche j'ai commencé la vidéo à 10h il est 4h pour un triangle qu'est-ce que ça va être pour la mule bon les amis je me suis fait baiser voilà vous voyez le volant comme il est j'ai une roue qui dit merde à l'autre je suis allé voir un garage pour faire une géométrie parce que je pensais que c'était une simple géométrie en fait non sur le kit que j'ai commandé sur Autodoc c'est pas les bonnes rotules voilà donc là je suis en train d'éclater mes pneus neufs et je dois tout redémonter enfin tout redémonter je dois redémonter la roue pour remettre la rotule qui avait d'origine sur le nouveau bras voilà génial hein trop cool hein je suis au bout de ma vie je me suis fait chier pendant des heures parce que je connais pas je monte tout je remonte les roues machin yana je vais faire un tour inconduisible mais inconduisible je vais chez Midas juste à côté de chez moi pour me dire pour faire le parallélisme je me dis ouais c'est normal j'ai touché à tout ça donc il faut refaire le parallélisme il me dit mec tu t'es trompé de triangle non arrête je me suis pas trompé je les ai comparé et tout c'est les mêmes tout ça je vais vous montrer ce qui va pas ok ça c'est la rotule qui est sur la pièce neuve ça c'est la rotule qu'il y avait j'ai la mort pourquoi sur Autodoc il y a marqué que c'est compatible alors que c'est pas les mêmes regardez la différence donc du coup j'ai la roue qui est comme ça je vais vous montrer là elle est droite et là elle rentre donc en gros j'ai un putain de pincement de malade donc voilà je dois redémonter cette fois je vais pas me faire baiser par le cardan je vais le désaccoupler de la roue directement mais j'ai une haine pas possible il fait nuit là il commence à faire nuit je vais redémonter maintenant pour réattaquer demain matin très tôt c'est mon seul moyen pour me déplacer parce que la mulasse qui sert de stockage de pièces pour l'instant n'a pas de contrôle technique elle roule en soi mais j'ai pas le contrôle technique donc je peux pas rouler encore avec officiellement donc là je suis bien baiser j'ai une haine incroyable je sais pas sur qui l'expulsait cette haine je vais pas vous filmer le redémontage mais je vous reprends une fois que j'aurai réglé le problème demain quoi bon je sais pas quelle heure il est je me suis chauffé c'est allé beaucoup plus vite vu que je l'ai déjà fait une fois je me suis pas fait baiser cette fois par le cardan je l'ai démonté ici pour le sortir entièrement et le laisser pendre là dedans ça y est j'ai remis du coup la rotule qui avait monté d'origine et on va voir je sais même pas quelle heure il est il fait il fait nuit noire putain une journée pour ça bon ben je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve dans mon bureau pour finir une vidéo croyez moi j'ai eu beaucoup de de haine et de désespoir pendant ce tournage de vidéo pendant ce bricolage donc on va terminer la vidéo sur une note à moitié positive voilà donc j'espère malgré le gros bordel de cette vidéo que vous vous êtes régalé moi non je vais essayer de vous sortir une vidéo très bientôt mais je pars pendant plusieurs jours à Paris donc je vous garantis rien sur les vidéos qui vont sortir bientôt tout simplement parce que moi je n'ai pas de stock de vidéos je l'ai fait à flux tendu on va dire dès que j'ai une vidéo je la sors et basta ça permet de rester à jour sur ce qui se passe concernant la mule ben écoutez j'ai vraiment hâte d'attaquer très très hâte le problème c'est que je n'ai toujours pas le contrôle technique j'attends qu'on me file des jantes avec des pneus neufs pour aller l'emmener au contrôle technique parce que je n'ai plus que ça pour qu'elle passe sincèrement il n'y a rien d'ailleurs j'ai retrouvé l'ancien contrôle technique dans la boîte à gants qui date d'il y a deux ans en arrière avec zéro défaut vraiment zéro défaut donc je pense qu'avec des pneus neufs ça passera à l'aise voilà donc je vous tiens au courant et à très bientôt